L'heure est grave, l'heure est très grave. On nous dit la vérité, quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. D'abord, il y a le fait de se présenter comme une vidéo qui va dire la vérité. On va juste essayer rapidement de vous dire la vérité sur ce que nous on a trouvé. De vous dire la vérité sur la vérité sur la vérité sur la vérité. Je suis dit, je suis la chemin, la vérité, la vie. Que deux choses et un lien ne veut pas dire qu'il y ait un lien causal entre les deux. Et qui a inauguré ce fameux laboratoire ? Monsieur Yves Lévy. Tiens, monsieur Yves Lévy. Mais ce qu'on vous dit pas sur monsieur Lévy, c'est que monsieur Lévy est marié à une dame que vous connaissez très bien. Je vous laisse chercher où je vous le dis. Allez, je vous le dis. Madame Buzin, ça vous parle ? On va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus, qui a créé le virus, pourquoi a été créé le virus et toutes les corrélations. Ce qu'explique ce monsieur implique des choses plus complexes que l'explication qui en est donnée aujourd'hui. Le témoignage d'un individu est perçu comme étant plus crédible qu'une parole officielle. On supposerait que cette parole est plus sincère parce qu'elle provient d'un individu qui n'aurait pas d'agenda, qui ne serait pas travaillé par les lobbies, qui n'aurait pas d'intérêt particulier à la crise du moment. Le voilà le premier. Les résultats qui sont en page 55, ils sont tous là sur la première page. À qui profite le crime ? L'idée c'est d'en jeter plein la figure avec force documents, force référence et des choses qui n'ont rien à voir. 0012 parce qu'en fait c'est immatriculé 01, 02 et ainsi de suite. Je suis désolé, je suis malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada